bonjour les cp de la maison donc je suis aujourd'hui avec le groupe a le groupe du lundi mardi qui va vous dire bonjour aussi alors nous avons ce matin vu une nouvelle leçon de lecture que vous avez dû voir à la maison aussi faut tout le temps commencer par la lecture avant le cahier du jour donc c'est la leçon dans laquelle on a découvert ces quatre nouveaux sons dans lesquels on entend un petit peu le son ieu donc on a le son vous pouvez y aller à la maison à l'école yon comme dans le lampion on a le son lieu comme le milieu ensuite yon comme la viande et puis juste yin d'abord comme le musicien dans le cahier du jour aujourd'hui c'est pas compliqué que ce soit pour la dictée ou l'écriture on ne va s'intéresser que au yon et au yin le yon et le yieu on fera ça la demain mardi demain mardi donc je ne vous redirai pas plus je ne vous redonnerai pas plus de détails dans les mots que je vais dicter ce sera soit yon soit yin et puis c'est tout soit i a n soit i e n ok bon pour l'instant on va préparer le cahier pour les quelques enfants qui n'ont pas leur cahier préparé donc là c'est plutôt pour les parents donc près de la marge on met le l de lundi on saute une ligne à trois carreaux de la marge on met le dé de dicter on saute une ligne on met deux petits points en sautant une ligne à chaque fois on re saute une ligne et puis on met le e accent aigu de écriture voilà ça c'est pour les parents qui vont préparer le cahier de leur enfant et puis ben nous on va compléter donc la date et puis les mots dictés et écriture donc je prends mes crayons et vous allez me guider dans l'écriture je vais rapprocher tout ça alors je vous écoute lundi l u je lève pour le d et le i très bien nous sommes aujourd'hui le huit oui et juin donc j direct le u sans faire de décrocher direct le i aussi et direct le n et là j'ai deux points à mettre sur le j et sur la troisième pointe qui est le i ok bon alors dicter c'est parti d je lève pour le c t voilà la barre du t l'accent sur le premier e et enfin écriture et c ensuite r ensuite ah ben non avant le t il faut quoi il est bien sûr t u r e et je finis avec le point sur le i et la barre au t et avec un crayon qui écrit bien ce serait mieux voilà bon eh ben on va laisser tout le monde faire ça à la maison et à l'école et puis après on revient pour la dictée alors voilà on va commencer par la dictée alors j'efface ça parce que je n'aurais pas assez de place sinon donc mais normalement tout le monde a écrit donc comme je vous disais ce ne sont que des mots où on entend soit yens y en soit y en soit y en y en d'accord donc écoutez bien certains mots les a lus tout à l'heure vous êtes prêts tout le monde alors on y va premier mot vous écrivez étudiant étudiant la particularité c'est qu'à la fin il ya un t parce que ça fera étudiante d'accord étudiant c'est parti hop alors étudiant on y va en fait syllabe par syllabe première syllabe et eh ben c'est tout simplement voilà e accent aigu parce que vous savez que les autres et que ce soit er ou ez c'est qu'à la fin des mots donc là c'était obligatoirement et e accent aigu je prends un crayon un peu moins que ça alors deuxième syllabe tu c'est bien tu et non pas du donc tu je repasse sur le et alors pour la dernière syllabe on va faire direct djian parce que du coup on entend bien le son yant mais juste avant son yant il y aura quoi pour faire djian oui un d très bien et yant donc c'est lequel yant i a ben si je mets y en ça va faire voilà ça va faire étudiant moi c'est i a n comme dans viande pour faire étudiant donc i a n et j'avais dit qu'à la fin il y avait un t parce que ça fait étudiante un t muet voilà hop on corrige on reprend son on crée un papier du coup et on écrit le deuxième mot on l'a lu tout à l'heure aussi comédien comédien allez-y alors je vous écoute comédien on décompose en syllabes on a la première syllabe c'est quoi voilà co c'est o pour faire co un c en o ensuite c'est quoi la deuxième syllabe dites moi la deuxième c'est là non j'ai pas demandé les lettres mais la syllabe mais et pour écrire mais il faut oui m et alors attention le m il commence au bras du haut donc un pont direct deux ponts trois ponts ne fait pas un pont de trop et direct le et que j'accroche à côté donc co mais dernière syllabe bien donc je réfléchis si c'est ya ou ya mais juste avant il ya quoi comme l'être voilà il faut le des et après je mets directement le son qu'on a vu aujourd'hui donc ça va être lequel à vous et eu ça va faire comme et dieu et en plus j'avais dit que c'était soit ya soit ya j'avais pas du tout parlé de lieux donc comédien et en à la fin allez-y corriger bon le troisième mot il est facile il est rapide je vous demande d'écrire le mot chien allez-y bon alors chien il était rapide il n'y avait qu'une syllabe donc déjà est ce que c'est ya ou est ce que c'est ya et qu'est ce qu'on va ya qu'est ce qu'on va mettre juste avant le lien voilà pour faire le che il faut le c h et puis après i n voilà on corrige on passe à l'avant-dernier et vous écrivez italien on l'a lu tout à l'heure aussi italien allez-y alors italien trois syllabes la première syllabe facile c'est juste un i deuxième t a pour faire ta allez-y alors qu'est ce qui va suivre i e n parce que c'est ya c'est comme comédien donc c'est i e n c'est pas italien i t a l i e n 1 virgule on corrige on passe au dernier mot et le dernier mot vous écrivez triangle 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 allez-y on y va le dernier mot triangle alors tri il ne fallait pas oublier le r et puis ce n'est pas cri c'est pas un c a tri 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 alors ensuite tri en donc il faut à n c'est vrai que là le i en a n il fait pas c'est pas vraiment ion c'est pas triangle c'est triangle et gl oui oui g l e et là c'est pareil c'est un g c'est pas c'est un c'est pas triangle c'est bien g et il fallait pas oublier le l triangle allez on corrige on passe à la alors l'écriture je vais effacer tout ça donc pour les parents qui préparent le cahier il y a donc trois lignes comme d'habitude alors la première ligne du coup vous écoutez en même temps comme on s'est intéressé plus particulièrement aujourd'hui aux yans et aux yans mais on fait des lignes de yans 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 donc yans i je lève le crayon a n virgule yans c'est presque pareil mais c'est i e n et là j'ai pas du tout levé le crayon donc voilà i a n yans 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 jusqu'à la fin de la ligne pour le mot pour le son yans j'ai pris le mot référence viande comme on a sur notre petite affiche voilà donc le v attention regardez le i a commencé sur le bras du v donc je redescend juste comme ça je fais juste ça pour le i c'est une pointe écartée on va et puis à n je relève le crayon pour le d et direct que ça c'est viande et le dernier pour le lien on avait choisi quoi comme mot sur notre affiche musiciens bah c'est ce qu'on va écrire donc le m un pont de pont trois pont j'accroche le u j'accroche le s je lève le crayon pour mettre le i je relève le crayon pour le c est direct i e n i e n à la fin voilà donc les parents préparent un modèle de chaque en passant une ligne entre chaque et puis les enfants ils vont pour s'appliquer le mieux possible et moi je vous dis donc à demain pour la suite de cette leçon sur les yans 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 et puis voilà pour notre séance de cahier du jour aussi bonne journée les cp de la maison au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir